Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Pilou et vous êtes sur la vidéo numéro 100. On est à la centième vidéo, et oui, déjà, déjà la centième vidéo. Je remercie d'ailleurs au passage tous ceux qui me mettent des pouces bleus, tous ceux qui me mettent des commentaires, tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, on est plus de 1200 sur la chaîne, donc je suis très content, bravo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien sûr, abonnez-vous. Et puis, je vous avais promis quelque chose d'exceptionnel pour la centième, alors je vais aujourd'hui vous faire un unboxing de ce que j'ai rapporté de la bourse de âme. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Alors, à tout de suite, c'est parti ! J'ai ramené des Géco à Crêpes, parce que j'adore les Géco à Crêpes, comme vous l'avez déjà expliqué, je vais me relancer dans les Géco à Crêpes, même s'il faut les déclarer IFAP, parce que j'adore les Géco à Crêpes. Donc, je vous présente le premier petit bonhomme que j'ai ramené, c'est un Dalmatien, voilà, de cette année. On va l'installer tout de suite dans sa petite boîte, c'est parti ! Voilà ton petit chez-toi pour quelques mois. Voilà un petit deuxième. Toujours un Dalmatien, on va le mettre dans sa maison. Voilà, pour quelques temps, on lui met dans une petite boîte, comme ça. Le troisième. Hop, allez, grimpe. Voilà le troisième. Toujours un Dalmatien. Hop, là, là. Hop, où est-ce que tu vas là, tu te caches ? Voilà. Allez. Et voilà. Ils vont rester dans cette petite boîte, le temps de grossir un peu. Et ensuite, ils rejoindront une boîte un peu plus grosse. Pour l'instant, je leur ai mis de l'eau, ensuite je leur mettrai un peu de répâchie. À nouveau. Un super Harley, un extrême Harley. Il est beau, hein ? Hum. Hop. Allez, va. On va mouiller un petit peu de ça. J'ai mis un petit morceau de potos. Comme ça, ça lui permet de se cacher, etc. Voilà pour les plus grands, ils sont dans ce genre de boîte, 2 Tera, que j'ai adapté, avec une double ventilation. J'avais déjà fait, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, vous pourrez la trouver. Une boîte à l'humidité, j'ai mis de l'éclat de coco dans le fond, à l'intérieur de la boîte à l'humidité, de la fibre de coco, j'ai installé pour donner la nourriture ici, que j'ai trouvé sur Wish, je crois, pour rien du tout. Et puis, je leur mets un petit abreuvoir ici, que je remplis d'eau, ils ont une branche, et puis je mettrai également un truc pour réceptionner les oeufs en carton, en carton pâte, pour qu'ils puissent mieux se cacher encore. Ou j'aurais été une deuxième branche, comme je le fais pour certains. Voilà, alors c'est parti, on y va, on l'installe. Hop, celui-ci. Un beau petit spécimen. Un beau petit spécimen. Oh là là, qui s'en va déjà ? Hop, allez, on va à l'intérieur. Voilà, il est parti s'installer. Voilà, c'est parti. On referme la boîte. Et on suivra, on verra ce qu'il se passe. Le suivant. Il est très beau aussi, celui-ci. Hop, allez, viens. Voilà, là, encore un dalmatien. Quand vous voyez, il a deux couleurs, il est crème. Il a vraiment, il a de très, très belles couleurs. J'espère que vous voyez ça sur la vidéo. Et l'extrême. Il est extrêmement beau. Il a deux couleurs bien définies. Bordeaux, lit 20 sur le côté. Et sur le dessus, c'est plutôt crème jaune. Voilà, ça devrait faire un très, très beau spécimen quand il aura grandi. Bien sûr, tous ces gecko à crête vont être déclarés IFAP. Voilà, on va être immatriculé IFAP, parce que c'est la loi qui l'oblige. Donc, ils ont rendez-vous chez le vétérinaire pour leur déclaration. Voilà, tout en installant. Je vais vous parler un petit peu de la bourse de âme que moi, je n'avais jamais faite. Donc, d'où j'habite, on a mis à peu près 8 heures pour y aller. On est parti à 6 heures de l'après-midi, le vendredi. On est arrivé à 4 heures et demie le matin. Et on a dormi sur le parking qui est prévu à cet effet. Un parking qui est gardé toute la journée. Et ensuite, on est entré. Alors, attendez, avant de parler de la bourge, je vous montre. Alors, tout ça, c'est des échanges. Tous ces animaux, là, c'est des échanges. J'ai échangé avec d'autres animaux de mon élevage. Regardez cette couleur, il est absolument fabuleux. Je suis tombé sur un éleveur espagnol qui m'a donné des petites beautés incroyables. Toujours un dalmatien bicolore. Mais alors... Il est formidable. Très, très beau. Allez, on va te mettre ici, là, qu'on te voit un peu dans la verdure. Voilà. Hop. Oh, il est superbe. Il est superbe. Donc, comme je vous le disais, on est arrivé à Anne vers 4h30. Donc, j'étais avec deux copains à moi. Pierre, Brice. Salut à tous les deux. Donc, on est arrivé à 4h30. Et on a dormi pendant 3h sur le parking. Il devait faire moins 5, moins 6 degrés. Et bien sûr, on avait oublié les duvets. On avait oublié tout ça. On avait juste nos petits blousons. Et on a dormi 3h30. Non, 3h. 3h sur le parking. Bien sûr, en entendant tous les gens arriver. Parce qu'il y avait un monde incroyable. Oh là 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 là. Je coupe. Parce que quand je vois des animaux comme ça. Ah, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Hop là, il est parti. Attendez, je vais essayer de ne pas trop l'embêter. Parce que... Voilà, viens. Ouh là, n'aie pas peur. Donc, on a dormi jusqu'à 7h30. Ensuite, on a été dans le froid faire la queue. Et ça ouvrait à 10h. Donc, de 7h30 à 10h, on a fait la queue dans le froid. Donc, prévoyez les doubles chaussettes. Nous, on n'en avait pas prévu. Et j'avoue que la prochaine fois, j'en prendrai. Et on a attendu comme ça jusqu'à 10h. Pour pouvoir entrer dans la bourse. Et alors après, je vous raconte aux prochaines animales. Mais après... Après... Hop là ! Hop là ! Allez, on te libère. Parce que je dois raconter après ce qui s'est passé. Bon, il est superbe celui-ci. Je les avais choisis sur photo. On a fait un échange avec un éleveur espagnol. Il m'a pris des... Des ce qu'elle laisse en serpent des blés. Et moi, je lui ai pris des géco à crête. Allez, je vous raconte une fois qu'on est entré. Donc, j'en étais où ? Ah oui ! Ah oui ! Une fois... Une fois qu'on est entré. Ah là 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 là, mes amis ! Une fois qu'on est entré, il y avait plusieurs salles. D'abord, une grande, grande salle. Avec tous les animaux. Et là, j'avoue. Là, j'avoue. Alors bon. Il y avait du monde. Il ne me paraît pas autant que d'habitude. Mais il y avait vraiment du monde. Vraiment, vraiment. On était à touche-touche. Il fallait suivre un peu le flux. Parce que sinon, on était emporté par le courant. Des hommes et des boîtes de polystyrène. Mais alors, ça valait le coup. Sincèrement, ça valait le coup. Parce que là-bas sur place... Et je vous montre le suivant. Ou un extrait marlequin, encore. Ah là là, je le sors. Il y avait des animaux, des animaux, des animaux, des animaux. Mais ce qui était incroyable, c'est que... Il n'y avait pas que les espèces qu'on voit habituellement sur les bourses. Il y avait des animaux que je n'avais vus qu'en photo. Comme des Varanus macreï. Des Varanus pulbarensis. Même si on peut en croiser. Moi, je n'en avais jamais vu encore. Et puis, alors, je ne vous parle pas des serpents. Parce que je me suis surtout intéressé aux lézards. Mais alors, il y avait des espèces, des géco-racrètes lily-white. Alors, il y en avait partout. Ce qui me fait dire que l'année prochaine, il va y avoir une dévaluation du lily-white, je pense. Parce que là, il y en avait partout, partout, partout. On était envahis de lily-white. Et il y avait des tortues, il y avait des lézards, il y avait des araignées, des scorpions, des insectes, enfin des arthropodes. Mais il y en avait, il y en avait partout. On ne savait plus où donner de la tête. Et il y en avait donc dans cette grande pièce. Il y en avait dans un gymnase aussi. Il y en avait en haut, en bas, il n'y en avait que des animaux. Et il y avait deux autres pièces. Je vous les raconte une fois que je pose ce Extrême Harley. Regardez cette beauté. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Comment il est extraordinaire celui-ci ? Mais il est extraordinaire. Ah là 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 ! Oui, tu as été pressé parce que tu es resté en boîte depuis un certain temps. Allez, je vous raconte les autres salles. Il y avait deux autres salles. Attendez, je vous montre celui-ci d'abord. Tu es un petit peu nerveux ? Un petit peu nerveux, toi ? Encore un Extrême Harley. Ils ne sont pas issus de la même souche. Donc, je vais pouvoir reproduire. Oui, oi, oi, oi. Oui, oi, oi, oi. Vous me voyez ces beautés là. Oh, je suis trop content. Tricolore. Superbe. Superbe. Une très belle crête. Donc, il y avait deux autres salles. Il y avait d'abord la salle du matériel. On pouvait trouver tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on voudrait. Il y avait à profusion de matériel. Il y en avait partout. Il y avait même quelques... Alors, il y avait des souches. Il y avait des écorces de liège. Il y avait des vignes, des pieds de vignes. Il y avait du matériel pour le chauffage, pour la lumière, pour des terrariums à foison dans tous les sens, dans toutes les dimensions. Enfin, il y avait tout ce qu'on pouvait chercher. Il y avait des tapis chauffants, des lampes. Il y avait vraiment tout ce qu'on pouvait trouver. Et donc, c'était la salle où il y avait tout le matériel. Alors, je ne vous raconte pas non plus la grandeur de la salle. Il y avait Exotera qui était là, avec du matériel, du matériel. Il y avait Hagen. Il y avait différentes marques qui étaient présentes. Et ça achetait, et ça achetait, et ça achetait, et ça achetait. Les gens sortaient, sortaient, sortaient avec du matériel, du matériel, du matériel. Mais vraiment incroyable. Allez, on va libérer ce jeune homme, là. Attends, on ne sait pas encore. Si c'est un mâle ou une femelle, on verra ça. Allez. Hop. Voilà, hop, 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 hop. Reste là. Voilà. Si tu veux grimper vers le haut. Allez, mets-toi là. Voilà. Très bien. Ça y est, il est installé. On va pouvoir fermer. Je vous raconte la dernière salle. Merci d'être patient. Dans la dernière salle, il y avait, alors attendez, avant de vous parler, vous savez, je vais vous montrer ce dernier GECO, qui est, je crois, qui va être très vite mon chouchou, parce qu'il est incroyable. Je sais bien que je le dis pour tous, mais regardez-le, regardez-le. Est-ce qu'il n'est pas beau celui-là ? Est-ce qu'il n'est pas incroyable ? Alors là, c'est un mâle. Il est un peu plus grand, donc on voit tout de suite que c'est un mâle. Regardez cette texture de peau. Regardez comme il est bien marqué au niveau des tâches d'Almatiens. Il est superbe. Au niveau de la peau, c'est un peu différent des autres. Il est vraiment très, beaucoup plus velours. Il est vraiment très, très beau. Donc, dans la dernière salle, il y avait les... Hop là ! Hop là, viens me voir. Il y avait les venimeux. Alors, moi, je ne suis pas un fan de venimeux. Je ne suis pas... Mon copain Pierre s'y connaît pas mal. Donc, il y avait toutes sortes de venimeux. Alors, il y avait des vipères. Il y avait... Je ne crois pas qu'il y avait des ninjas. Mais il y avait ceux qui viennent du Honduras et du Costa Rica. Ah ben, tu sautes beaucoup, toi ! Alors, certains me diraient tout de suite... Ceux qui ont des écailles très, très pointues qui ressortent un peu, là. Bon, je ne peux plus vous dire. Enfin, il y avait plein, plein de venimeux. Des très belles espèces. Certaines qui me plaisaient beaucoup moins. Mais qui avaient l'air d'être des espèces incroyables. C'est incroyable, d'après les dires de Pierre. Et il y en avait une salle entière. Alors, cette salle-là, bien sûr, elle était surveillée par des agents de sécurité aussi. Enfin, il y en avait partout des agents de sécurité. Mais surveillée par des agents de sécurité. Et si on achetait un animal venimeux, on ressortait directement par une porte sur le côté. On n'avait plus le droit d'aller dans d'autres côtés de la bourse. Par mesure de sécurité, bien sûr. Et donc là, il y avait énormément de venimeux. Tout était hyper sécurisé. C'était dans des boîtes fermées à clé. Où on mettait d'autres boîtes fermées avec du scotch. Hop là ! Ah, où tu vas ? Ah, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Alors, attendez. Bon. Eh oui, ça va vite, hein. Quand ils sont dans le dos, pas facile de récupérer. Voilà, donc tout était hyper sécurisé. Des boîtes fermées avec une vitre fermée à clé. Et à l'intérieur, des boîtes fermées avec du scotch. Souvent avec des petites encoches, comme ça, là. Tout était hyper sécurisé. Et voilà, avec de très, très beaux spécimens. Des spécimens incroyables que je ne connaissais pas non plus. Il y en avait beaucoup. Voilà, donc vous avez vu de nombreux géco-accrètes. Des superbes. Mais, ça n'est pas tout. Maintenant, le clou du spectacle. Je vais vous présenter mes petits chouchous que j'ai ramenés. Pareil, hein. À déclaration IFAP. Donc, ils seront également déclarés IFAP. Avec identification. Il faut toujours faire attention à ce qu'on ramène des bourses. Surtout à l'étranger. Parce que dans les pieds étrangers, ce n'est pas les mêmes lois. Et du coup, on ramène des animaux qui ne sont pas forcément... Ici, il faut, pour certains animaux, les identifier. Les déclarations IFAP, etc. Donc, il faut tout de suite prendre contact avec son vétérinaire. Et faire ce qu'on doit faire pour ces animaux-là. Notamment, pour cet animal qui est là. Je vais essayer de ne pas trop lui faire peur. Gaëtano, cette partie de vidéo est pour toi. Regarde tes petits protégés. Hop. Je vais essayer de ne pas faire du mal. Hop, 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 hop. Je sais bien qu'il ne faut pas les attraper par la queue, mais... Voilà, voilà, voilà. C'est un peu flou. C'est toujours un peu flou. Voilà. Je vous présente mes nouveaux arrivants dans le genre Varanus. Dans la famille des Varanus. Enfin, dans l'espèce Varanus, soyons précis. Espèce Varanus. Et ce sont, comme leur queue indique, ce sont des Gloherty. Varanus Gloherty. Donc, je leur ai préparé des terrariums de quarantaine. Tout était prêt avant. J'avais fait tous les tests chaleur, etc. Là, ils ont ce qu'il faut pour s'hydrater. Pour se nourrir s'ils le souhaitent. Et on va les laisser s'installer. Ils ont la chaleur. Alors. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous l'avez vu partir. Mais ça y est, il est parti. Ils ont, comme tout, des Varanus. Une petite boîte humide. Voilà. Mais comme ils sont très, très jeunes, j'humidifie bien une partie du terrarium. Le sol. Les décors. Voilà. Ils ont de l'eau. Ils ont tout ce qu'il faut. pour le premier. Mais ça n'est pas fini. On voit là. Attention que je ne te fasse pas de mal. Ils sont vraiment très, très petits. Voilà. Un deuxième Varanus Glowherty. Je vous ferai une petite vidéo sur les Varanus Glowherty. Je vous en parlerai un peu. Là, je ne veux pas trop les stresser. Je n'aime pas trop ça. Les manipuler quand ils arrivent. Donc, on va libérer ce deuxième. Ah, bah, tiens, il est là, l'autre. Il est là. Il est juste là. Voilà. Regardez. Là, ils vont pouvoir s'hydrater. Ils vont pouvoir manger s'ils le souhaitent. Ils vont pouvoir se reposer. Parce qu'ils ont fait. Regardez, il est juste là. Voilà. Hop. Admirez. Ces animaux, comme ils sont beaux. Il a senti la chaleur qui était là-bas. Ils ont besoin de beaucoup de chaleur. C'est comme des acanthus russes. Ils vivent dans les falaises de Kimberley. Et puis aussi à Kakadu. D'ailleurs, il y a des mézors russes. Comment il s'appelle ? Olivier Antoniani. J'espère que je n'écorche pas son nom. Qui a fait une vidéo. Il y a très, très peu de temps. Sur la détention des Varanus Glowherty. Des animaux qui grandissent très vite. Là, ils font une taille d'à peu près, avec la queue, de 25 cm. Ils vont très vite atteindre 70-80 cm avec la queue. La queue fait les deux tiers du corps entier. J'espère que vous les voyez bien. J'ai essayé de... Voilà. Ils sont tellement écliques. Puis il y a l'autre qui est sur l'autre souche, là-bas. Peut-être le moment le plus intéressant quand ils sortent et qu'ils explorent leur nouvel habitat. Donc là, c'est très, très rudimentaire. De toute façon, moi, j'ai besoin pour nettoyer régulièrement. Et puis, ils n'ont pas besoin que ce soit des choses très, très élaborées. Parce qu'ils sont très pétillis. Voilà. Donc, ils vont explorer. Vous les voyez. Ils observent. Ils sont des animaux très intelligents. Alors, ça, c'était le premier terrarium. Pour deux glomerties. Parce que c'est des espèces qui peuvent se manger. S'il y en a un qui est plus gros que l'autre, il faut faire très attention. Parce qu'ils mangent des lézards. Donc, ils mangent aussi leur espèce. Donc, je vais en mettre deux ici. Voilà. Hop. Ils sont allés se cacher comme j'ai fait le bruit. Donc, deux dans un 90, 45, 45. Mais, deux autres là-bas. Je vous montre ça tout de suite. Je suis comme un fou. Allez, c'est reparti pour le deuxième terrarium de quarantaine. Parce que je ne vous ai pas dit. Mais, bien sûr, les animaux qui arrivent dans l'élevage, on les met en quarantaine. On ne les met pas tout de suite à côté des autres. Il faut les isoler pour voir s'il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie. On fait très attention. Et ce que j'ai fait après avoir terminé le premier terrarium. Il y a les deux premiers glomerties. Je me suis lavé les mains. Pour mettre les deux autres dans le deuxième terrarium. Alors, c'est parti. Et en plus, Gaetano m'a confié quatre glowerty qui sont très exceptionnels. Je ne suis pas un spécialiste du glowerty. Je m'intéresse surtout au Timorensis pour l'instant. C'est un peu flou. J'essaie de vous les montrer sans trop les stresser. Allez, on va le libérer. Voilà. C'est pareil, une boîte à huméditer. On va humédifier à côté. Ils ont de quoi boire. Ils ont à manger. Chauffage. Chauffage. Même chauffage de nuit. Ils ont un tapis pour la nuit. Ils ont un chauffage pour le jour. UV et l'omplède. Voilà. Qui explore son nouvel environnement. Bien sûr, j'ai des petits cacas parce que c'est une arme défensive. Et on va mettre... Alors, je les ai sélectionnés. J'ai pris les deux plus gros pour un côté. Et les deux moins gros pour l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont un tout petit peu plus petits. Ceux-là, ils sont tout jeunes. Ils sont vraiment très très jeunes. J'arrive même pas à faire un focus dessus. Voilà. Allez, je ne veux pas trop le stresser. Je vais le libérer. Voilà. Le voilà libéré. Je ne sais pas si vous l'avez vu partir. Ils sont partis tous les deux. Hop. Ils vont pouvoir s'hydrater, se reposer. Mais si vous regardez bien de ce côté-là. Ils sont déjà en train d'explorer, tous les deux. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Vous voyez ce petit bout de chou, là. Là, il est en train d'utiliser la chaleur qui s'est accumulée toute la journée sur le liège. Et regardez, l'autre est là. Pas farouche. Tranquille. On sent que l'éleveur qui les a fait naître s'en est bien occupé. Je suis comme un fou, là. Vous ne pouvez pas savoir. Enfin, ceux qui ont des varans savent bien ce que c'est. C'est le Graal pour le genre d'Adrien. Les Glowarty, c'est quand même le diamant. Là, je ne vais pas pouvoir partir de la pièce. Ce n'est pas possible. Je vais rester là toute la nuit à aller regarder. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Il va commencer à se faire tard. Les varans se couchent vers 5 ou 6 heures. À 6 heures, il n'y a plus personne. Vous voyez, il sent la chaleur. Vous allez me dire, oh là là, mais regarde, ton chauffage n'est pas sécurisé. Oui, c'est vrai. Mon chauffage n'est pas sécurisé. Mes chauffages pour les varans ne sont jamais sécurisés. Et pour l'instant, je n'ai jamais eu aucun problème. Je dis bien pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un problème de brûlure. Mais pour l'instant, moi, ici, à l'élevage, ça fonctionne très bien. J'ai des varans depuis plusieurs années sans qu'il n'y ait aucun problème. D'ailleurs, j'avais vu un petit post sur purement varan de l'administratrice, comment ça s'appelle ? Bon, je perds son nom quand je fais des vidéos. Mais qui disait qu'elle aussi avait détenu beaucoup de varans et qu'il n'était pas... Alors peut-être que je fais une erreur. Alors là, moi, je vous le dis toujours. Je n'ai pas la science infuse et je me trompe souvent. Et peut-être que je fais une erreur. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu aucune brûlure. Ils vont même se mettre sur le dessus de la lampe. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème et je croise les doigts pour ne jamais en avoir. Mais ne faites pas comme moi en disant, ben, pilou fait ça. Donc, c'est la vérité. Je ne détiens aucune vérité. Je vous le rappelle. J'ai juste cette expérience dans mon élevage pour moi uniquement. Et je ne vous incite surtout pas à faire comme moi. Vous faites comme vous le sentez. Oh là 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 ! Je pourrais les filmer des heures mais il faut que je m'arrête quand même. Mais je vous les refilmerai. Ne vous inquiétez pas. Je vous les refilmerai. Et je vous montrerai tout ça. Je ferai une vidéo sur le Cloherty pour vous expliquer un peu sa détention. Bon, j'espère que cette vidéo vous plaît. Bon, bien voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, surtout, c'est très important, de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre la cloche pour être averti des nouvelles arrivées de vidéos, de mettre des commentaires. J'essaie toujours de répondre. Et pour moi, ça valide des choses pour YouTube. Et du coup, ils me mettent plus en avant. Depuis un certain temps, je suis un peu plus en avant. Je vois plus mes vidéos dans les recherches. Elles sont plus prêts. C'est grâce à vos commentaires, grâce à vos abonnements, grâce à tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Je vous en remercie par avance. D'abord, parce que ça me fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à mettre des pouces et puis à commenter. Voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir. J'essaie, dans la mesure du possible, de répondre à chaque personne. Voilà. Donc, la bourse de Hame, je la conseille à tout le monde. Parce qu'elle est exceptionnelle. Alors, moi qui suis un petit peu agoraphobe, je vous l'avoue, je n'aime pas trop être dans la foule. Bon, j'en ai eu pour mon compte, mais je crois que j'ai compris quelque chose qu'il faudrait que je dise aux thérapeutes. C'est que tant qu'on a des gens dans la foule qui ont des boîtes en polystyrène pour transporter les reptiles, on n'a plus peur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé ça. Voilà. C'est une bonne thérapie. Il faut avoir des boîtes en polystyrène dans les foules. Et comme ça, les agoraphobes n'ont pas peur. Incroyable. Bon, voilà. Alors, j'espère que tout mon unboxing vous a plu, que ça n'a pas été trop long pour vous. J'espère que vous vous êtes régalé. N'hésitez pas à me le dire. Pouce bleu. Et puis, surtout, n'oubliez pas contre vents et marées et surtout, contre les cons. Croyez en vos rêves. Voilà. Salut à tous. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Voilà. Profitez bien de votre famille, de vos amis. Profitez bien de vous, surtout. Pensez à vous. C'est important. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada